Hola chicas, c'est Mami Chola Hola chicas, c'est Mami Chola Je connais Mami Chola Marek, montre les vidéos Je n'ai pas vu les vidéos, ok? Coucou les filles, alors aujourd'hui je suis de retour avec la vidéo qu'on trouve partout sur Youtube, les Instagram body makeup, donc voilà vous allez être plusieurs à m'avoir demandé de filmer cette vidéo ok? et donc voilà aujourd'hui je vous ai filmé les Instagram body makeup vous avez été nombreux à me demander de filmer du coup voilà, aujourd'hui enfin je les filme pour vous, je l'avais filmé précédemment mais j'avais eu des problèmes avec mon ordinateur, du coup j'avais perdu tout, tout, tout ça m'avait tellement énervée que je ne voulais plus refaire la vidéo et bref, vous m'avez tellement, tellement, tellement demandez de refaire la vidéo que du coup je vais tout simplement refaire désolée si vous entendez des voix à mon arrière fonds c'est ma petite cuisine qui n'arrête pas de parler qui est tellement fascinée par moi et qui à cet instant même est derrière la caméra en train de me le casser bref, et donc voilà je ne vais pas trop parler parce qu'il y a trop de bruit je vous souhaite une très très bonne semaine je vous souhaite des très gros bisous merci pour vos soutiens, pour vos messages franchement vous me faites toujours vraiment du plaisir ça me fait toujours un plaisir de lire vos commentaires voilà je vous embrasse tout à l'heure donc voilà, je l'applique sur ma peau en faisant des petits cercles jusqu'à ce que le produit devient un peu pâteux on va dire, un peu colorant, voilà et après je vais laisser sécher le tout après je vais appliquer mon frontin c'est le frontin de chez Emma vraiment c'était vraiment mon frontin préféré je vous l'assure il n'est pas cher du tout les filles, allez le tester si vous voulez moi en tout cas j'adore ces frontins je les kiffe parce qu'ils, voilà en fait les frontins ça m'arrive parfaitement je trouve, enfin en tout cas assez bien avec ma couleur de peau moi je suis quelqu'un j'ai vraiment du mal à trouver un frontin qui s'accorde avec ma peau donc c'est le mieux là vraiment j'y kiffe ensuite ce que j'ai fait c'est que je vais fixer mon frontin avec ma poudre de chez Essence donc c'est ma poudre compact ça fait 2 ou 3 ans que j'utilise cette poudre et vraiment je ne m'en lasse pas surtout en été elles m'aident beaucoup étant donné que j'ai une peau assez grasse voilà j'ai fait encore des blumes ici j'utilise donc mon concealer de chez Elegirl c'est toujours les mêmes donc la teinte Chestnut et je vais l'utiliser comme base pour mes yeux donc voilà je prends un pinceau et j'estampe le tout après ce que je vais faire c'est que je vais fixer les concealers avec ma poudre Topaz donc de la marque Ben Lai étant donné que le concealer est un produit crémeux il faut absolument les fixer avec une poudre donc voilà c'est ce que j'ai fait alors pour ces looks pour les yeux moi j'ai décidé de faire quelque chose de très soft quelque chose de très simple donc ici ce que j'ai fait c'est que j'applique mon pare à paupières de chez Kiko c'est la teinte 207 et je l'utilise en tant que couleur de transition donc je l'applique sur le coin de mon oeil et ensuite je vais utiliser mon fard à paupières marron de chez Catrice et je vais l'appliquer sur le coin de mon oeil tout simplement pour résoudre un peu plus de définition ici ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mon trait d'eye liner alors étant donné que nous sommes en train de faire un body instagram look inspired on va faire un highlight vraiment des malades genre en mode couteau quoi qui peut couper qui peut couper les vies de certaines personnes quoi qui peut couper la vie des rageux quoi non je rigole donc voilà on fait un trait d'eye liner vraiment long visible quoi et donc ici je vais passer au highlight comme d'habitude rien qu'il change j'utilise mon concealer de chez Elegal encore une fois la teinte chez Snap voilà après je vais appliquer un concealer de chez Elegal encore une fois mais c'est la teinte Toffee donc c'est une couleur plus claire et je l'applique un peu en sous de mon nez en sous de mes yeux pardon et après je l'applique sur mon nez comme vous le savez sur mon nez j'aime toujours appliquer un concealer beaucoup plus clair après j'estampe le tout avec mon pinceau bien sûr qui est mouillé parce que quand vous mouillez votre pinceau c'est beaucoup plus facile d'estamper le produit donc voilà j'estampe 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 comme d'habitude les filles prenez votre teint quand vous estampez prenez votre teint là vous voyez je fais ça en l'ompe des filles et tout mais c'est parce que c'est l'ompe d'un genre moi je prends toujours mon temps pour ça et voilà j'estampe après donc j'ai pris le pinceau que j'avais utilisé pour appliquer mon fondant et je vais donc estamper mon concealer pour qu'il n'y ait pas de benzin mais vraiment waouh quoi ici je vais fixer mon concealer avec mon poudre topaz comme d'habitude rien qu'il change et voilà je n'applique pas de baking aujourd'hui je venais déjà dit mais je suis quelqu'un qui n'aime pas baking donc voilà aujourd'hui je me suis dit pas baking donc voilà je l'applique je l'applique ensuite pour mon contour comme d'habitude mon fard à papier noir ainsi que mon fard à papier noir d'Avelu7 mais par contre le noir aujourd'hui je n'en ai pas utilisé beaucoup je suis allée vraiment molo molo quoi et après pour vraiment définir mon contour je mets ma poudre topaz entre mon jus comme vous pouvez le voir ici après avec un pinceau qui est propre j'enlève tout ce qui est excès donc voilà j'essaie de tout d'estomper le tout voilà un petit tchac donc ici j'avais déjà mis mes fossiles voilà je revêtir ça j'avais mis mes fossiles ici ce que je fais c'est que j'applique du mascara pour remarier mes fossiles et mes vrais cils voilà j'applique aussi les petits petits signes bref et après comme d'habitude mon crayon Kajal couleur chair pour que mes yeux aient l'air un peu plus grand et après je viens rajouter de la lumière à l'intérieur de mes yeux et donc ici voilà j'ai fait le contour de mon nez toujours avec mon fard à paupières marron et ici j'applique mon blush c'est celui de chez Emma comme vous l'avez déjà vu dans votre vidéo mon highlight n'échange pas c'est toujours mon para-paupières de ma palette c'est chez W7 voilà on fait encore une fois je vous le répète les instagram body inspire look donc vous voulez avoir du glow vous voulez voilà tuer les gens quand vous sortez dehors en mode bim quoi ils ont pas mis des griffes de soleil ils sont morts quoi ils sont aveugles moi je rigole voilà donc là j'espère un peu mon highlight et voilà maintenant je vais faire les contours de mes lèvres avec mon crayon préféré donc c'est mon crayon brun qui vient de chez Essence c'est la référence hot chocolate et j'ai rempli mes lèvres avec mon gloss mat de chez La Eiffel et j'ai fait les contours avec mon gloss de chez Di l'un ça va aller en a un peu ça va bien ça va bien c'est ma première fois C'est ma première fois et je vais faire ma petite c'est ma petite et je vais faire ma petite un gloss de chez non pardon de chez Colourpop et j'ai oublié la référence mais je vais la noter en description et donc voilà, là j'ai stompé tout avec mes doigts et j'ai mis de la peau de tranche aussi pour que ça ne me contasse voilà les filles, le look est fini j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo et surtout abonnez-vous bisous abonnez-vous !